Le diplôme, le diplôme, le diplôme, le diplôme, le monde diplomatique Esclaves du XXIe siècle au Qatar Soucieux de transformer sa richesse en puissance et influence, le Qatar multiplie les opérations de prestige comme l'organisation de la coupe du monde de football en 2022 Mais ces grands chantiers publics et leur lot d'accidents ont révélé l'archaïsme et la brutalité d'un système de parrainage des travailleurs étrangers qui confine au servage Par notre envoyé spécial David Garcia, journaliste Discrètement, notre convoi démarre Il ne faut pas attirer l'attention de la police qui traque les curieux s'intéressant de trop près au sort des travailleurs étrangers Plongés dans une quasi-obscurité, des baraquements alignés surgissent au détour d'un sentier poussiéreux Avec ses façades sans crépit et ses tas de gravats abandonnés un peu partout Ce camp de travailleurs a des allures de bidonville Al-Rayyan, deuxième ville du Qatar, doit accueillir plusieurs matchs de la coupe du monde 2022 dans l'enceinte du stade Ahmed Binali Une douzaine de salariés indiens et népalais de ce chantier situé à environ 25 km au nord-est de Doha, la capitale reçoivent la délégation syndicale de la Fédération internationale du bois et du bâtiment Dans leur minuscule dortoir de 9 mètres carrés se superposent 8 lits avec leurs matelas sales et usés « Ça fait 4 mois que nous n'avons pas été payés » se plaignent-ils à l'unisson À cours de ressources et de produits de première nécessité, les 80 résidents sans dette à des taux d'usure auprès d'épiciers locaux aussi peu scrupuleux que leurs employeurs Ces dettes s'ajoutent aux emprunts contractés pour payer la commission exigée illégalement par l'agence de recrutement de leur pays d'origine qui les a mis en relation avec leurs employeurs dans le Golfe Les maigres subsides épargnés sont envoyés à la famille restée au pays Originaire de l'état indien du Bengale occidental M. Rajiv travaille au Qatar depuis 15 mois Ce charpentier trentenaire économise la moitié de ce qu'il gagne, 300 euros, pour son épouse qui élève seul leur fils En 2014, les travailleurs immigrés auraient envoyé plus de 10,7 milliards d'euros dans leur pays selon le gouvernement qatari Les rares loisirs sont hors de leur portée, voire interdits en fait Le dernier rapport de la Confédération syndicale internationale souligne De nombreux quartiers de Doha inaccessibles aux travailleurs immigrés sont classés « zones familiales » ce qui limite encore leur liberté de mouvement Relégués dans des zones périphériques très éloignées de leur lieu d'embauche ils travaillent 13 heures par jour, tant de transport inclus Leur vie collective se résume à des réunions communautaires sporadiques Mme Binda Pandey, dirigeante de GFONT, la Fédération des syndicats népalais et membre adjointe du Conseil d'administration de l'Organisation Internationale du Travail, explique « Nos camarades organisent une grande fête de la communauté népalaise le 18 décembre Journée internationale des migrants C'est l'occasion de réunir les travailleurs sous couvert de célébrations culturelles » Au Qatar, les syndicats sont interdits comme dans tous les pays du Golfe, excepté le Koweït et le Bahreïn Comme les 2 millions d'étrangers installés au Qatar ces ouvriers de la construction sont assujettis au régime de la Kafala Ce système place sous la coupe de leurs parrains et employeurs tous les travailleurs étrangers qui représentent 90% de la population active du pays Mobilisé 6 jours sur 7, hiver comme été, sous des températures pouvant dépasser les 50 degrés une véritable armée de réserves construit les stades de la Coupe du Monde de football 2022 Cette main-d'oeuvre étrangère ne jouit quasiment d'aucun droit Salaire versé très en retard, ou pas du tout Logement vétuste et insalubre Interdiction de changer d'employeur sans l'autorisation de ce dernier Passport confisqué Obligation de solliciter l'accord du patron pour quitter le territoire Ainsi, 88 immigrés travaillant sur le chantier du stade Khalifa à Doha interrogés par Amnesty International affirment n'avoir pas eu le droit de quitter le Qatar Comble du cynisme, 7 d'entre eux, originaires du Népal ont été empêchés de rentrer au pays pour rendre visite à leurs proches après les tremblements de terre d'avril et de mai 2015 Surfant sur la médiatisation des conditions troubles d'attribution de la Coupe du Monde au Qatar La SCI et les organisations de défense des droits humains, Human Rights Watch et Amnesty International dénoncent un système apparenté à une forme de servage Des Émirats Arabes Unis à l'Arabie Saoudite, en passant par le Koweït, la Kafala s'applique dans l'ensemble de la péninsule arabique Madame Sharon Burrow, secrétaire générale de la Confédération syndicale internationale, alerte D'ici au coup d'envoi de la Coupe du Monde, plus de 7000 travailleurs immigrés pourraient avoir trouvé la mort Très présente auprès de l'Organisation Internationale du Travail où elle instruit des plaintes contre des États et des multinationales soupçonnées de violer les droits des salariés La CSI compte 350 syndicats affiliés dans 150 pays et représente 180 millions de travailleurs Ses adhérents sont exclusivement des confédérations syndicales, comme la CGT ou la CFDT en France Elles coopèrent étroitement avec les fédérations syndicales internationales de chaque secteur d'activité Le gouvernement qatari récuse les bilans alarmants A ce jour, il n'y a pas eu un seul mort en rapport avec les infrastructures liées à la Coupe du Monde Pas un seul Tout juste, le comité d'organisation de la Coupe du Monde concède-t-il la mort naturelle, récemment, de deux ouvriers indiens des suites d'une crise cardiaque Pourtant, les ambassades d'Inde, du Bangladesh et du Népal ont décompté, elles, 900 décès au cours des deux dernières années dont la moitié est survenue de manière subite, des suites d'une crise cardiaque ou pour une raison inconnue Secrétaire général de la coalition de syndicats indiens All India Congress Committee Vice-président de l'International des Travailleurs du Bâtiment et du Bois, l'IBB et ancien député du parti du Congrès, M. Ramachandra Kuntia évoque ces morts prétendument naturelles qui ont en réalité tout à voir avec des conditions de travail d'une rare dureté De nombreux salariés sont employés dans des maisons particulières où ils n'ont pas le droit d'accéder aux toilettes Renonçant à boire du matin au soir, sous des chaleurs souvent extrêmes, certains meurent déshydratés Le médecin dresse alors un constat de mort naturelle, privant ainsi la famille d'indemnisation Soucieux de sa réputation, mis à mal par les images sordides des camps de travailleurs Le gouvernement qatari promet d'adoucir la kafala pour la première fois en mai 2014 Longtemps différé, une nouvelle législation est finalement promulguée par l'émir Tamin Ben Hamad al-Tani le 27 octobre 2015 Il faudra néanmoins encore attendre le 1er janvier 2017 pour qu'elle entre en vigueur Synonyme de mauvais traitement, la notion de parrain est remplacée par celle, plus consensuelle, d'employeur Désormais, le salarié n'aura plus à présenter l'accord de celui-ci pour quitter le territoire Une disposition emblématique de la kafala est de loin la plus médiatisée Sa demande de visa de sortie sera présumée acceptée si son patron ne met pas son veto dans un délai de 3 jours Un avocat d'affaires européen basé à Doha comme Mantes, avec un droit du travail aussi déséquilibré en faveur des employeurs Même si les possibilités de recours sont renforcées, la fin des abus n'est pas pour demain S'inspirant des émirats arabes unis, la réforme instaure aussi un système de protection salariale destiné à en finir avec les impayés Toute somme mentionnée dans le contrat de travail devra faire l'objet d'un virement bancaire Le service de presse du gouvernement se félicite Grâce à ce dispositif, les employés des compagnies privées établies au Qatar recevront leur salaire par un versement électronique effectué dans un délai maximum de 7 jours Problème Seule une très faible minorité d'immigrés possède un compte bancaire Peut-être un cinquième selon les calculs des organisations non gouvernementales et des syndicats La Banque centrale du Qatar a certes envoyé des instructions aux établissements bancaires pour qu'ils procèdent à l'ouverture de comptes mais ces derniers ne semblent guère pressés d'accueillir ses clients peu argentés Autre timide avancée, la réforme du certificat de non-objection pour une plus grande liberté de mouvement des salariés dont se félicite le gouvernement En cas de refus du parrain de signer ce document attestant son comportement exemplaire tout salarié étranger en fin de contrat devait jusqu'à présent quitter le territoire pendant au moins deux ans avant d'être autorisé à y travailler de nouveau Petit progrès Celui qui achève un contrat à durée déterminée pourra dorénavant se dispenser de produire ce certificat pour continuer à résider au Qatar Idem pour les travailleurs en contrat à durée indéterminée, désireux de changer d'employeur à condition toutefois qu'il justifie d'une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise Le 1er novembre 2015, le premier ministre du Qatar, M. Abdallah Ben Nasser Altani et le ministre du Travail, Abdallah Al-Khulaifi, inauguraient en grande pompe la première cité du travail Un ensemble de logements destinés à héberger 70 000 travailleurs migrants dans des conditions agréables qui contrastent avec les taudis habités par des centaines de milliers d'ouvriers Une semaine après l'inauguration officielle, le chef du bureau de presse du gouvernement, M. Jassim Altani nous donne rendez-vous au souk pour une visite personnalisée Élégant dans sa dish d'achat, la tunique traditionnelle portée par les hommes du Golfe ce jeune membre de la famille royale conduit lui-même son véhicule tout-terrain équipé de sièges en cuir moelleux Devant l'entrée, filtrée, de la cité nous rencontrons M. Zohar D Désigné comme guide, cet ingénieur libanais a participé à la construction de l'air résidentiel encore aux trois quarts vides Divisé entre une zone d'habitation et une autre destinée aux loisirs et à la consommation le camp est clos par de hauts murs A partir des deux postes de police implantés dans son périmètre les forces de l'ordre passent régulièrement au peigne fin le moindre recoin Au sein de chaque immeuble, un vigile occupe une salle vouée à la surveillance des résidents Quatre écrans de contrôle y sont reliés à des caméras disposés dans les parties communes d'une propreté irréprochable D'une dimension de 24 mètres carrés, les chambres doivent accueillir quatre personnes chacune Tout semble pour le mieux dans la meilleure des cités de ces futurs travailleurs qui pourront bientôt profiter des 200 enseignes d'un centre commercial sur le point d'ouvrir ses portes Six autres complexes résidentiels du même Acabie, quoique de taille plus réduite doivent voir le jour avant fin 2017 pour une capacité d'accueil totale de 379 000 personnes Une goutte d'eau dans l'océan des baraquements insalubres D'autant que d'ici au début de la coupe du monde 500 000 travailleurs migrants supplémentaires pourraient s'installer au Qatar selon la Confédération syndicale internationale M. Ambat Youson, militant syndical philippin qui a pris la tête de l'IBB après en avoir dirigé le secteur Asie-Pacifique reconnaît des améliorations en matière de logement des immigrés mais il ne cache guère son scepticisme sur les effets globaux de la réforme C'est la troisième année que nous conduisons une délégation au Qatar et fondamentalement, la situation des travailleurs immigrés n'a guère évolué Une impression que confirment la trentaine de salariés indiens invités à s'exprimer lors d'un séminaire organisé par l'IBB à l'étage d'un restaurant de Doha Avec quelques 650 000 ressortissants les Indiens forment la première communauté d'expatriés au Qatar suivie des Népalais, 500 000 et des Philippines, 250 000 La promesse du gouvernement de faire cesser les abus de la Kafala par un grand nombre d'entreprises a-t-elle été tenue ? Un murmure sceptique parcourt l'assistance Seules huit des ouvriers consultés affirment être en possession de leur passeport Ceux des autres auraient été confisqués par leurs employeurs Un travailleur se lève et clame, en montrant son diplôme d'ingénieur L'agence qui m'a recruté en Inde m'a fait signer un contrat d'électricien Mais à mon arrivée on m'a dit Tu vas travailler comme plombier Pour un salaire de 900 rial 225 euros Soit la moitié de celui pour lequel je m'étais engagé La rémunération moyenne mensuelle des ouvriers présents est de 275 euros Indemnité de logement incluse Bien en deçà du revenu mensuel moyen des quelques 250 000 citoyens qatari estimés à 10 800 euros Salaire dérisoire Dangerosité maximale Un travailleur sri-lankais raconte Hier un collègue a eu le bras coupé sur le chantier derrière l'hôtel Mercure Un autre exhibe son mollet sectionné par un engin six mois plus tôt Chute Choc provoqué par des objets ou des véhicules Selon un rapport officiel qatari de 2012 22,8% des décès de travailleurs immigrés sont liés à des causes extérieures principalement des accidents sur les chantiers Combatifs, les ouvriers dénoncent un système dont ils sont les principales victimes tout en soulignant la responsabilité de leurs entreprises majoritairement des multinationales occidentales souvent plus impitoyables que la loi qatari L'un d'eux explique ainsi que Qatari Dayar 26 Constructions QDVC a subtilisé les passeports de ses salariés avant de les restituer six mois plus tard en raison de la pression militante exercée sur cette filiale du groupe français Vinci La saisie du passeport était pourtant déjà proscrite par la législation locale En mars 2015, l'ONG française Sherpa a porté plainte pour travail forcé et réduction en servitude contre l'entreprise transnationale Madame Marie-Laure Guilin, l'avocate de Sherpa, commente La kafala est potentiellement restrictive en matière de liberté de mouvement notamment mais certaines entreprises ne respectent pas les normes minimales Vinci devrait pourtant s'assurer que tous les salariés sous-traitants inclus bénéficient des mêmes droits conformément à la loi qatari Depuis le dépôt de plainte, Vinci a consenti à améliorer les conditions d'hébergement d'une partie des salariés de sa filiale Parmi les 3200 travailleurs de QDVC, au moins 2000 logeraient désormais dans des chambres comportant 4 lits au maximum comme le prévoit la loi qatari En revanche, les 4500 salariés de ses sous-traitants sont toujours soumis au même régime, selon Sherpa Par ailleurs, plus aucun des 7700 collaborateurs de la galaxie Vinci ne travaillerait au-delà de 60 heures hebdomadaires le plafond fixé par la législation locale une régulation assortie d'une réduction salariale de 10% La kafala ne représente pas une menace indistincte pour tous les étrangers Cadres de multinationales, chefs d'entreprise, avocats ou fonctionnaires détachés d'autres pays forment une petite classe de privilégiés qui, en théorie, n'ont rien à craindre de leurs parrains Dirigeant dans l'industrie financière, M. Andrew M. n'échangerait pour rien au monde sa vie d'expatrié au Qatar Ce Britannique travaille et vit à Doha depuis 7 ans Vêtu d'un bermuda et chaussé de sandales il nous reçoit sans façon dans le salon de sa villa Sise à West Bay Lagoon une résidence fermée où logent des expatriés occidentaux aisés et quelques Qataris Attenant à la maison, côté jardin un parc de cartes postales aux allées luxuriantes offre un terrain de jeu paradisiaque aux enfants Quelques pas plus loin s'étend une plage de sable fin plantée de palmiers avec une vue imprenable sur la baie de Doha Notre hôte commente en souriant C'est le meilleur compound de tout le Qatar qui en compte une vingtaine Il s'agit de résidence fermée Cette villa coûte à l'allocation 7500 euros par mois La superficie est de 500 mètres carrés sans compter le jardin et la piscine C'est un peu étroit pour les Qataris qui préfèrent des superficies plus grandes 1000 ou 2000 mètres carrés Avec un salaire mensuel de 30 000 euros ce qu'un cas génère débonnaire a de quoi voir venir Pas trop dur à vivre, la cafala ? J'ai la chance d'avoir un visa de sortie multiple qui me permet de quitter le territoire quand je le veux sans avoir besoin de demander l'autorisation à mon employeur Seuls quelques étrangers expatriés occidentaux pour la plupart bénéficient de cette dérogation au régime ordinaire Protégés par leur statut de salariés de grand groupe Ils reçoivent facilement leur certificat de non-objection dont la délivrance se réduit à une simple formalité M. Michel Daillet, avocat d'affaires français installé à Doha, confirme La réforme de la cafala ne concerne pas le haut du panier occidental capable de négocier à sa convenance les clauses contractuelles les plus favorables La masse de tous les autres n'a guère d'autre choix que de se soumettre au bon vouloir d'un parrain Ingénieur chez MIDMAC, un groupe de construction qatari M. Saïd F. émarge à 7400 euros par mois Un salaire très confortable Pour autant, ce Libanais de 40 ans n'a pas de mots assez durs pour décrire le régime inhumain de la cafala Je n'attends pas beaucoup de changements, réformes ou pas Ma liberté de mouvement reste entravée Quand bien même la nouvelle loi le dispenserait du certificat de non-objection eu égard à une ancienneté supérieure à 10 ans l'ingénieur est persuadé que sa hiérarchie refuserait de le laisser partir En effet, même les expatriés aisés ne sont pas à l'abri de l'arbitraire dans ce système taillé sur mesure pour les employeurs Surtout lorsqu'ils se retrouvent seuls, sans appui, face à un parrain tout puissant Ex-footballeur professionnel, le français Zahir Bellounis a par exemple raconté comment il a été bloqué pendant près d'un an et demi à Doha au motif qu'il n'acceptait pas d'être transféré contre son gré dans un autre club Président directeur général d'un groupe familial M. Ahmed Alrayes, lui, défend la cafala avec ardeur A la tête d'un conglomérat de 37 entreprises employant 1900 salariés dans la blanchisserie, le transport et la logistique il est l'un des très rares patrons qu'Atari a osé afficher son point de vue Assis derrière son bureau, ce sexagénaire, alerte et chaleureux entame un long monologue décomplexé Supprimer la cafala ? Il refuse de l'envisager et réprouve même tout assouplissement Il nous livre ses angoisses Abroger la cafala serait dangereux Certains travailleurs étrangers pourraient avoir envie de me tuer Les meurtres de Qatari et les vols augmenteraient de façon spectaculaire 90% des Qatari ne veulent ni supprimer ni même réformer la cafala Pas parce qu'ils sont esclavagistes, mais parce qu'ils sont prudents Dans un pays où toute critique de l'émir qui concentre l'essentiel des pouvoirs exécutifs et législatifs est passible d'emprisonnement Difficile de connaître l'avis des citoyens Un simple témoignage factuel, même dénué de jugements négatifs et formulé dans un cadre officiel peut conduire son auteur derrière les verrous En mars 2016, un fonctionnaire Qatari a ainsi été jeté en prison pour avoir trop parlé à une délégation de l'Organisation Internationale du Travail Le service de presse gouvernementale déclare « Notre processus législatif a été conçu pour tenir compte des différents points de vue de manière équilibrée La réforme de la cafala a été présentée en Conseil des ministres puis soumise pour avis au Majlis Alchoura, le Conseil consultatif, le 28 juin 2015 avant d'être adopté Si l'émir a tranché en dernier ressort il a dû tenir compte de l'hostilité sans nuance des employeurs à toute mesure progressiste Soutien de poids des thèses patronales le Majlis Alchoura a même proposé de durcir la cafala Selon l'avis qu'il a rendu les immigrés qui posent des problèmes à leurs parrains ou qui essaient de quitter l'entreprise avant la fin de leur contrat devraient être forcés de travailler pendant 10 ans pour leur patron soit le double de la durée prévue au départ avant de pouvoir changer d'employeur L'anthropologue spécialiste du Qatar Annie Montigny analyse surtout composé de notables issus des principales tribus et de marchands ce Conseil, créé en 1972, apparaît comme une survivance du passé même si ses membres, nommés par l'émir, sont renouvelés de temps en temps Depuis que le Qatar a été désigné comme hôte de la Coupe du Monde 2022 de nombreux journalistes membres d'ONG ou syndicalistes ont été priés de regarder ailleurs Mais le 10 novembre 2015 le Conseil d'administration de l'Organisation Internationale du Travail décidait de se saisir du problème et votait à la majorité le principe d'envoyer une mission de haut niveau afin d'accentuer la pression sur le gouvernement Cette décision faisait suite à une plainte pour travail forcé déposé par la Confédération Syndicale Internationale C'est la première fois depuis 2001 que le Conseil de l'OIT se prononce majoritairement pour l'envoi d'une mission de contrôle dans un pays soupçonné de bafouer ses règles L'ancien secrétaire général de la CGT Bernard Thibault qui représente la France au Conseil d'administration de l'Organisation Internationale du Travail comme membre titulaire du collège salarié résume L'OIT ne s'est pas laissé abuser par la manœuvre du gouvernement qatari consistant à adopter opportunément quelques jours avant le vote une réforme minimale visant à donner des gages de bonne conduite tout en préservant les principes les plus rétrogrades de la kafala du 1er au 5 mars 2016 une délégation tripartite composée de membres des trois collèges de ce conseil état employeur salarié a été reçu par les plus hautes autorités de l'état qatari à l'exception notable de l'émir trois jours avant leur visite d'un projet de chemin de fer incluant le réseau de Doha et les tramways de Lusail ville nouvelle à 15 km de la capitale un ouvrier philippin de l'entreprise Qatar Rail Juanito Pardillo avait trouvé la mort sur le chantier du métro de Doha Bernard Thibault argue le rapport de la mission démontre si besoin était que la soi-disant réforme n'a pas amélioré le sort des travailleurs la taxe de recrutement est toujours payée par les migrants et le contrat de travail signé dans le pays d'origine n'a toujours rien à voir avec celui qu'on leur impose au Qatar quant aux moyens d'inspection ils sont certes en hausse mais les 365 inspecteurs du travail pour une population de 2 millions de salariés peuvent s'appuyer sur seulement 10 interprètes or dans leur immense majorité les expatriés ne parlent pas l'arabe le pouvoir de l'OIT est certes limité ses recommandations ou ses déclarations sur les droits des travailleurs n'ont pas de valeur contraignante mais si les missions de l'agence onusienne ne peuvent pas forcer les gouvernements réfractaires à appliquer ces textes rares sont ceux qui se drapent dans une indifférence cynique ce qui explique que l'état qatari est dépêché une vingtaine d'attachés gouvernementaux au conseil d'administration du 17 mars afin de peser sur l'opinion d'un maximum d'administrateurs amis ou hésitants en faveur d'un classement sans suite de la plainte au final ils s'en tirent avec un délai supplémentaire d'un an pour mettre réellement en œuvre une législation protectrice pour les immigrés le 22 avril 2016 le nouveau président de la fédération internationale de football monsieur Gianni Infantino annonçait la création d'un organe de supervision chargé de contrôler les systèmes en place pour assurer des conditions de travail correctes sur les chantiers des stades de la coupe du monde pas sûr toutefois que cette initiative et la menace d'une commission d'enquête suffisent à faire évoluer ce pays aussi riche que minuscule stratégique pour ses alliés occidentaux avides d'hydrocarbures et de contrats le monde diplomatique